Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Bon les gars, j'espère que vous allez bien, ici c'est Jonathan Hachi, ici sur la chaîne des entrepreneurs mon ami. Eh oui, la chaîne qui monte, qui monte, le outsider qui s'arrête jamais, une vidéo par jour en charbonne, on lâche rien. N'hésite pas à t'abonner, d'accord, ça fait toujours plaisir, ok, ça récompense mon travail. Et passons directement au sujet de la vidéo. Ce que tu dois savoir avant de quitter ton job, ok, c'est une question que j'ai reçue, je ne sais plus, dans les commentaires, ou par mail, j'oublie, et donc du coup, je me suis dit, je vais faire une vidéo. Donc si jamais tu regardes la vidéo, eh bien, c'est pour toi. Donc j'ai réuni 6 choses à savoir avant de quitter son job, ok, parce que en fait la question c'était, explique-nous, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment passer de la transition salarié à entrepreneur, les risques, etc., comment je vois les choses, ok. Donc je vais vous dire exactement comment je vois les choses. Premièrement, il faut que tu gardes ton travail et que tu commences ton business en ligne durant tes temps libres, ok. Donc ça, c'est la base, ça. Ne fais pas le fou, genre, tu dis, ah ouais, je veux être libre financière, moi là, Jonathan m'a motivé de ouf, hop, tu démissionnes, tu te jettes comme ça, tu crées ton business. Non, il faut vraiment que tu gardes ton job et que sur ton temps libre, tu crées ton business. Alors oui, tu n'auras pas beaucoup de temps. Ces histoires de Netflix, télé, etc., ça c'est mort, ça, c'est fini. Ta télé, tu pourras l'oublier parce que ça va te demander de l'investissement de pouvoir créer ton business. Et forcément, tu ne pourras pas agir comme les autres, en fait. Tu ne pourras pas sortir, être dans l'entertainement comme ça tout le temps, tu ne pourras plus, en fait. Mais ça, il faut que tu saches, c'est le prix à payer. Tu ne peux pas fonctionner comme tout le monde et avoir des résultats hors normes. Ce n'est pas possible. Si tu fonctionnes comme les gens de la moyenne, tu auras les résultats des gens de la moyenne, ok. Deuxième chose à faire, mais 6 mois de sécurité. Alors, 6 mois de sécurité, ça veut dire quoi ? Il faut que tu calcules exactement le minimum dont tu as besoin par mois, d'accord, en argent. Et que tu mettes cette somme-là, que tu es au moins 6 mois de côté de cette somme-là. Donc, imaginons que tu sais, 1000 euros que tu as besoin par mois pour pouvoir vivre, il faut que tu aies au moins 6000 euros. Donc, ça, c'est vraiment pour ne pas que tu prennes de risque quand tu vas vraiment quitter ton job, que tu es au moins à ma tasse de sécurité, tu sois tranquille, tu vois. Si jamais ton business, des fois, il a des hauts, des bas et qu'il n'y a pas toujours du cash qui rentre, eh bien, au moins, tu sais que tu as ma tasse de sécurité, tu n'es pas en stress. Et ça te permet de prendre des meilleures décisions quand tu n'es pas pris à la gorge comme ça. Troisième astuce, il faut que tu crées un business basé sur un besoin et une douleur, d'accord ? Va pas me vendre des leggings. Base-toi sur un besoin et une douleur que les personnes ont, ok ? J'insiste beaucoup, je reparle peut-être dans beaucoup de vidéos, mais parce que c'est là où tu vas avoir une réussite, d'accord ? Si jamais tu ne réussis pas, c'est juste que ton marketing n'est pas bon. Mais l'offre, la demande, elle est là. La demande, elle est là et les gens, si tu te bases sur un besoin qu'ils ont, eh bien, ton business, il va cartonner, ok ? Et tu vas, du coup, passer moins de temps à travailler en même temps sur ton temps libre, sur ton business parce qu'il va exploser rapidement et tu vas pouvoir donner ton job actuellement, actuel. Quatrièmement, il faut que tu te formes, ok ? Il faut que tu te formes de toutes les manières possibles, que ce soit livre, que ce soit formation en ligne. Le top du top, c'est d'avoir un coach business, alors ça, c'est le top, pour pouvoir progresser, pour que ça aille plus vite, ok ? Si jamais tu te dis, ah ouais, je peux tout faire avec tout ce qui est gratuit, avec tout ce qu'il y a sur Internet, t'es foutu. Je te le dis direct, hein. Je ne connais aucune personne qui a réussi, qui a ce discours-là, qui dit, ouais, il y a tout sur Internet, je peux réussir tout seul. Tous ceux qui disent ça, ils sont broke, ils sont pauvres, ok ? Donc, n'hésite pas à investir en toi pour pouvoir progresser rapidement. N'oublie pas que quand tu te formes, tu achètes du temps, en fait, tu vois, parce qu'il y a des gens qui ont déjà galéré, qui ont déjà fait le chemin pour toi, et au lieu que tu le fasses par toi-même, à perdre deux ans, trois ans, pour pouvoir trouver le bon chemin, là, tu achètes, tu as investi, boum, tu as gagné 4, 3, 4 ans, 5 ans. Cinquièmement, il faut que tu aies un système qui est scalable, ok ? Donc, scalable, ça veut dire quoi ? C'est un système où il y a un effet de levier qui te permet d'augmenter facilement tes revenus. Donc, en gros, pour faire simple, il faut que ça soit lié à un business en ligne. Tu vois, le mieux, c'est ça. Comme ça, au moins, tu sais que dès que tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, eh bien, ça va être beaucoup plus simple. Tu vois, si tu pars dans un truc, ouvrir un restaurant, une fois que tu as rempli tes, je ne sais pas, tes 90 couverts, c'est fini. Même si tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, il faut que tu crées un deuxième restaurant. Donc, c'est compliqué. Il faut vraiment que ça soit scalable de manière assez simple. Et donc, du coup, le mieux, c'est d'être sur Internet. Et sixièmement, dès que tu as l'équivalent de ton salaire, eh bien, moi, je te dis, lance-toi. Voilà, tu auras ta sécurité de six mois. Là, tu te lances, tu as l'équivalent de ton salaire. À ce moment-là, tu peux te lancer. OK ? Donc, quels sont les risques ? Parce qu'il m'avait demandé un petit peu, ouais, mais c'est quoi les risques ? Le risque que tu prends en passant d'un job de salarié à l'entrepreneuriat, tu prends le risque de changer ta vie à tout jamais. Mais voilà le risque que tu prends d'échanger ta vie à tout jamais au lieu de continuer à échanger ta vie contre deux jours dans la semaine. OK ? Actuellement, tu travailles quoi ? Huit heures par jour. OK ? Tu dors huit heures par jour. Tu dors huit heures par jour. Tu travailles huit heures par jour. Ça veut dire que la moitié de ta vie, tu le fais au travail. Donc, si jamais tu veux continuer à être dans un travail où tu ne t'entends pas avec tes collègues, où tu en as marre de ton boss et que tu touches un salaire de misère pour acheter des trucs inutiles, après, ça, c'est toi, tu vois ? Moi, le risque, il est plus grand à rester dans un job, tu vois. Toute sa vie contre deux jours. T'imagines ta vie, tu échanges ta vie contre deux jours par semaine. Non, vaut mieux que tu prennes le risque de travailler charbonné pendant, allez, peut-être cinq ans en moyenne, mais qu'après ces cinq ans-là, tu aies une vie épanouie, que tu aies une vie qui te ressemble, que tu auras fait sur mesure. C'est possible. N'écoute pas les gens qui disent que ce n'est pas possible. C'est possible. Si jamais tu veux changer de vie, tu veux avoir une vie que tu veux, tu peux l'avoir. Il n'y a aucune limite, en fait. Les seules limites, elles sont dans ton cerveau. Et les limites, souvent, elles ont été inculquées par les gens qui sont autour de toi. Tu vois, ce n'est pas de leur faute, c'est de leur croyance. Donc, eux, ils vont dire que ce n'est pas possible. Depuis tout petit, on t'enseignait que ce n'était pas possible. Mais c'est possible. Donc, si tu veux changer de vie, tu peux le faire. OK ? Donc, les risques, franchement, pour moi, il y a plus de risques à rester salarié qu'à être entrepreneur. Au pire des cas, qu'est-ce qui va se passer si tu rates ? Déjà, si tu rates, tu vas recommencer. Et au pire, pire, pire des cas, si jamais tu perds toute motivation et finalement, tu deviens fou et genre, tu perds toute notion de réalité et que tu décides de revenir dans le salariat, au pire, tu vas revenir dans le salariat. Moi, ce que je peux dire, c'est crois en tes rêves et donne-toi les moyens d'y arriver. Donne-toi les moyens de vivre la vie que tu veux, que ce soit pour toi, pour ta famille, pour tes enfants. D'accord ? Donc, c'est super important. OK ? Donc, passe à l'action, mon ami. Donc, pour tous ceux qui ont un business, que ce soit dans l'argent, la santé, les relations, d'accord ? Que tu sois coach, thérapeute, sexologue, tout ce que tu veux. Tu as une expertise en immobilier, en bourse, d'accord ? Tu sais, tu as un coach qui sait faire perdre du poids aux gens. Tous ceux qui ont une expertise où ils donnent un résultat à leurs clients, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi. Je vais t'expliquer comment tu vas faire pour passer de zéro à dix cas en trois mois, d'accord ? C'est des stratégies nouvelles, ok ? Je vais t'apprendre exactement en détail. On va voir ça dans la session offerte de 45 minutes. Donc, tu as juste à cliquer sur le lien. Tu vas mettre ton mail pour que je puisse te recontacter. Tu vas tomber sur mon calendrier. Tu vas choisir le jour, l'heure, d'accord ? Et après, on va se voir ensemble. Et je vais te dire exactement personnaliser. C'est les stratégies qui vont te permettre de faire plus de dix cas en trois mois, ok ? Donc, n'aie pas peur de cliquer, de prendre rendez-vous, d'accord ? Je ne travaille pas avec tout le monde, c'est vrai. Mais au pire des cas, je te reviendrai un mail pour te dire qu'en fait, tu ne corresponds pas au profil, ok ? Donc, ce n'est pas la mort, ok ? Et au meilleur des cas, du coup, tu vas sortir de cette session offerte avec une clarté de ouf, avec toutes tes stratégies à mettre. Et je suis transparent avec toi. Je te proposerai à la fin, si tu corresponds au profil que je recherche, je te proposerai à la fin de t'accompagner pour pouvoir implémenter toutes ces stratégies ensemble, ok ? Donc, d'ici là, les gars, prenez soin de vous et on reste des piavres ! C'est comme dit le ciel, c'est toi qui vives ? Oh, non perdite ! C'est toi qui vives ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501